Pour le mythe d'Orphée, il faut avoir 5 planètes en aspect, soit directement en aspect, soit reliées par un jeu de maîtrise. Alors, vous avez Vénus, qui est bien sûr Orphée. J'évoquais tout à l'heure que, à la fois, la Vénus du taureau et la Vénus de la balance. Vous avez la Lune, ce sera Eurydice, donc la quête de l'âme sœur, la quête du mariage de l'autre moitié. Vous avez le Soleil, qui est le père d'Orphée, qui est Apollon. Vous avez Mercure, qui est la lyre, puisque la lyre a été fabriquée par Hermès, donc la lyre est mercurienne. Vous avez... Alors, Jupiter, je ne vous l'ai pas donné, mais Jupiter, c'est Dionysos. Pourquoi c'est Dionysos ? Parce que la trace est le territoire de Dionysos. Donc, Orphée était élevé en trace. Donc, il a une éducation dionysiaque et il a un père apollinien. Dionysos, c'est Jupiter en astrologie. Et il nous manque une planète. C'est Pluton. Pluton, c'est Hadès. Donc, vous voyez que, si on regarde, on a tous les personnages du mythe auxquels on peut établir des correspondances avec les planètes. Et donc, quand tout ça, ça vit ensemble, ça raconte un mythe d'Orphée. Donc, lorsque ces six planètes sont en aspect ou reliées par des aspects ou reliées par des jeux de maîtrise, vous avez un mythe d'Orphée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !